Un homme de 87 ans est en détention provisoire à Nice. Il est soupçonné d'avoir étranglé sa femme avec un câble électrique. Elle souffrait d'un cancer. L'octogénaire dit avoir voulu abréger ses souffrances. Valentin Demet avec Benoît Ruiz. C'est une affaire qui relance le débat sur la fin de vie. La semaine dernière, un homme de 87 ans a tué sa femme de 88 ans atteinte d'un cancer. Il voulait abréger ses souffrances. C'est lui-même qui a appelé la police. Dans son immeuble, tous décrivent un homme aimant. C'est pas quelqu'un de violent, c'est pas quelqu'un de... On n'a jamais entendu dire quoi que ce soit sur lui. Jamais du tout. Jamais, jamais. Parce qu'il aimait beaucoup sa femme. Et de la voir souffrir, ça n'a pas dû être facile pour lui. J'espère qu'il va faire le nécessaire pour le libérer. Parce que le pauvre homme, il doit souffrir énormément. Devant les enquêteurs, l'homme a expliqué qu'il a étranglé sa femme avec un câble électrique. Mise en examen pour homicide volontaire par conjoint. Il a été placé en détention provisoire. Cette femme était atteinte d'un cancer en phase terminale. Et elle souffrait le martyr. Et c'est ce que cet homme a dit. J'ai voulu mettre fin aux souffrances de ma femme. Ça peut s'entendre. Au regard de la loi, évidemment, c'est la prison qui est prévue. Et la réclusion criminelle à perpétuité. Une expertise devrait être menée pour savoir si l'état de santé de l'homme est compatible avec sa détention. Bonjour Jonathan Denis. Vous êtes président de l'association pour le droit à mourir dans la dignité. L'enquête devra déterminer les circonstances exactes, le contexte du décès de cette femme. Mais en tout était de cause, son époux dit « je n'avais pas d'autre choix ». Est-ce que c'est vrai ? On l'entend bien dans le témoignage des voisins, mais également par exemple des policiers, où on parle de compassion, d'un dernier acte d'amour. Et ça prouve bien qu'il y a des accompagnements aujourd'hui qui ne sont pas faits correctement dans notre pays parce que notre loi est insuffisante et que cette dame qui avait des souffrances qui étaient insupportables, il y a eu cet accompagnement fait par son époux, alors qu'avec un texte de loi, un projet de loi qui serait arrivé un peu avant, on aurait pu l'accompagner totalement différemment. Mais alors justement, il y a eu l'Académie de médecine, le Conseil national d'éthique qui ont donné leur avis. Il y a eu cette convention citoyenne au printemps dernier et pourtant, il n'y a toujours pas de loi. Pourquoi selon vous les choses ne bougent pas ? Alors il y a une chose en plus que vous avez oublié, c'est le vote de l'article premier de la proposition de loi d'Olivier Falorni il y a deux ans et demi. C'est-à-dire que les députés ont voté déjà un article légalisant de la directive à mourir, mais c'était dans le cadre d'une niche parlementaire, on n'en a jamais reparlé. Mais aujourd'hui, il faut passer à l'action. On a pris le temps du débat, on a pris le temps des conventions, on a pris le temps des discussions. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que plus on attend, plus vous avez des Français qui doivent fuir à l'étranger ou hélas qui vont accentuer ce record que nous avons en France du suicide des personnes âgées. Et il faut donc mettre le paquet sur les soins palliatifs et enfin ouvrir et légaliser l'aide active à mourir, c'est-à-dire le suicide assisté et l'euthanasie dans un cadre défini par la loi. Est-ce que c'est un problème de courage politique selon vous ? Il y a évidemment un manque de courage politique, mais ce n'est pas le manque de courage politique d'Emmanuel Macron. Ça date de bien avant. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu d'autres promesses qui n'ont pas été tenues sur ce sujet. Mais la société est prête, les Français sont prêts, les parlementaires sont prêts. Une nouvelle fois, ils ont déjà voté un article premier d'un texte et aujourd'hui, majoritairement, ils sont prêts à avancer. Mais la Convention citoyenne, c'était il y a pratiquement un an. Donc il est temps maintenant d'avancer. Et il est urgent d'avancer parce que, hélas, des drames de fin de vie, il y en a tous les jours dans notre pays. — Vous parliez à l'instant du manque de lits en soins palliatifs. Pourtant, il y a un sondage qui dit que 85% des médecins qui travaillent dans ces services ne veulent pas que la loi aille plus loin. — Mais je les oppose pas. Moi, j'oppose pas les soins palliatifs à l'aide active à mourir. Et quand on regarde des pays qui ont avancé... Je vais prendre l'exemple, par exemple, de la Belgique. Il y a 20 ans, ils ont fait 3 lois, dont l'accès universel aux soins palliatifs et la dépénalisation de l'euthanasie. On voit bien que l'un ne va pas sans l'autre et que l'un ne s'oppose pas à l'autre. Donc il faut mettre des moyens dans les soins palliatifs. Il faut faire l'infusion de la culture palliative. Mais ça ne répond pas à toutes les demandes. Et aujourd'hui, il faut savoir écouter tout ce qui est proposé, tout ce qui est demandé par les Français. — Merci, Jonathan Denis, d'avoir répondu à nos questions.